TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile d'y naître TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Donc après la régulation de l'équilibre acido-basique, nous allons passer au deuxième paramètre qui est l'équilibre hydro-minéral ça veut dire en quelque sorte la pression osmotique donc du milieu intérieur, donc la pression osmotique du milieu intérieur. Donc en 3W ici, nous allons nous intéresser à la durese et à la conscience du milieu intérieur mais avant ça, je voulais faire un petit rappel sur la notion même de pression osmotique. Donc la pression osmotique c'est la force de suction développée par les liquides qui sont présents, n'est-ce pas, dans lesquels baignent les cellules en fonction de le concentre donc c'est une force de suction développée par une solution. C'est ça la pression osmotique. Par rapport à la régulation par rapport à la conscience, il faut savoir qu'il y a un terme clé que les élèves voient depuis la troisième qui est la durese. La durese c'est l'élimination d'urine par l'organisme et la durese, on peut avoir, si on n'a pas une durese normale, il y a ce qu'on appelle la polyurie polyurie donc c'est l'augmentation du volume d'urine éliminée et il y a le contraire qu'on appelle oligo-urie à savoir une diminution donc du volume d'urine éliminée mais avant d'en arriver à ça il faut comprendre une chose importante c'est comment se fait l'élimination d'urine il y a un organe que les élèves connaissent un organe que vous apprenez donc depuis la troisième, un organe qu'on appelle le rein donc cet organe qu'on appelle le rein et comme vous le savez donc irrigué par les veines rénales, les artères rénales et permet donc de relier un rein à la vessie donc ça on l'appelle urethère l'urethère va vers la vessie mais de manière sommaire je voulais juste que les élèves comprennent donc que le rein comprend donc trois parties il y a ici une première partie qui est la partie donc interne ici donc il y a ce qu'on appelle les pyramides de Malpighi c'est la partie médulaire et au niveau de la partie corticale ici il y a donc des éléments importants qu'on appelle les néphrons qu'est-ce qu'un néphron ? les néphrons donc ce sont des tubes unifères qui partent ici et qui vont jusqu'à grâce à un canal collecteur au niveau donc de ce qu'on appelle voilà de façon sommaire l'organisation d'un rein l'autre chose importante à comprendre c'est comment est fabriquée l'urine l'urine est fabriquée sur trois étapes la première étape c'est la filtration la deuxième c'est la réabsorption la réabsorption et la troisième c'est la sécrétion la troisième c'est la sécrétion donc voilà les trois étapes qui permettent de passer du placement à l'urine l'autre information importante à savoir aussi c'est que l'urine en réalité est un exudat du sang je m'explique c'est par la filtration du sang qu'on obtient un premier liquide qu'on appelle l'urine primitive cette urine primitive va être entre guillemets donc modifiée, transformée grâce à deux phénomènes qui viennent après la filtration parce que ces phénomènes là c'est dans la bonne chronologie il y a d'abord la filtration ensuite il y a la réabsorption il y a la sécrétion et pour ceux qui connaissent la maladie qu'on appelle l'insuffisance rénale on imagine l'importance donc du rôle du rein puisque grâce à ces trois étapes l'urine donc est fabriquée l'urine est un déchet qui contient des éléments comme l'urine qui peuvent se révéler toxiques pour l'organisme d'où les conséquences dramatiques que nous connaissons en cas d'insuffisance rénale grave non traitée donc ici il y a au niveau de la zone corticale donc des éléments qu'on appelle des tubes unifères je vais essayer de dessiner ça de façon sommaire voilà à quoi ressemble un tube unifère le tube unifère il y en a un million dans les reins un million de tubes unifères donc le tube unifère comprend cette partie là qu'on appelle la capsule de Beaumann à ne pas confondre avec le flux sanguin ici que beaucoup confondent avec la capsule de Beaumann le flux sanguin ici avec le réseau de capillaires dense ça on l'appelle glomérule c'est ça qu'on appelle glomérule par contre ça c'est la capsule de Beaumann cette capsule de Beaumann donc est prolongée par ce qu'on appelle un tube contourné proximal vous voyez tube contourné proximal là on a une anse de enle et là on a ce qu'on appelle un tube contourné distal avant de se prolonger donc par le tube maintenant les trois étapes que j'ai dessinées ici avec le nephron pour faire la comparaison un bon tube de terminale doit se rappeler de son cours de troisième parce qu'en troisième même si peut-être l'aspect biochimique et régulation n'est pas mis en avant je pense qu'un bon tube de troisième ou un tube de terminale qui se rappelle de ce cours de terminale c'est vrai que c'est pas évident doit se rappeler de ces trois étapes et de tenir les grandes lignes même si comme j'ai dit l'aspect régulation et composition est plus donc détaillé dans le programme de terminale mais néanmoins faisons un petit rappel nécessaire la filtration se fait parce que pour un peu déstabiliser et choquer les élèves je leur dis que l'urine vient du sang mais c'est vrai tout ce qui est dans l'urine vient du sang à l'exception donc des éléments secrétés comme ce qu'on appelle l'ammonia donc l'urine est une façon en réalité de purifier le sang quand le sang passe dans l'urine grâce donc à l'artère rénale le sang entre ici dans le rein par l'artère rénale et ressort mais le sang entre laisse ses déchets et ressort donc du rein donc on peut dire que l'urine ici est un produit qui vient directement du sang qu'est-ce va se passer au niveau du glomérule le glomérule contient du sang c'est un capillaire qu'est-ce va se passer ici on a des produits en grand nombre qui sont de petite taille qui passent donc l'eau évidemment le Na+, donc le potassium donc l'urée donc beaucoup d'éléments quittent le placement et passent dans l'urine uniquement parce que c'est des molécules de petite taille parce qu'à l'inverse tout ce qui est protéines tout ce qui est lipides est retenu c'est pour ça que les globules rouges et les globules blancs ne passent pas la capsule glomérule et la capsule de Bowman et ces éléments-là ne passent ici qu'à partir de petite taille donc le glucose par exemple quand je dis que les lipides et les protides sont retenus le sucre est une molécule de petite taille donc le sucre est dissous d'ailleurs donc le glucose passe sauf que donc ce passage-là qui est basé sur la taille des molécules est appelé filtration la même filtration que vous connaissez et que les femmes utilisent donc cette filtration permet d'avoir au niveau de la capsule de Bowman un premier liquide qui n'est pas encore prêt ce premier liquide on l'appelle urine primitive l'urine primitive formée donc par filtration uniquement il n'y a pas encore réabsorption il n'y a pas encore sécrétion va emprunter donc le tube contourné proximal et pendant ce passage donc au niveau des tubes contournés de l'Anse-Enley c'est là que se déroule le phénomène donc qu'on appelle la réabsorption autrement dit alors que le glucose a été filtré le glucose va être repris le glucose va quitter la paroi des tubes et se retrouver à nouveau dans le sang voilà pourquoi on ne parle pas d'absorption mais on parle de réabsorption ce qui veut dire qu'il y a une double action ici absorption entre guillemets donc en fait c'est la filtration réabsorption on reprend pourquoi ? parce que le corps en a besoin après à part le glucose qui est totalement repris l'eau est partiellement reprise en fonction des besoins de l'organisme en fonction de la volumie il y a des éléments comme le sodium qui sont des éléments à CEI ces éléments d'ailleurs le glucose est un élément à CEI mais c'est une personne qui n'est pas diabétique le CEI de 1,8 g par litre n'est jamais atteint dès que la glycémie atteint 1,8 g par litre là le corps ne peut plus tout réabsorber le corps va éliminer voilà pourquoi parmi les moyens de tester la présence c'est un individu donc de cette anomalie qu'on a pas de diabète il y a le test urinaire qui consiste à vérifier est-ce qu'il y a du glucose dans l'uride donc comme je l'ai dit essentiellement l'eau le glucose et les sels minéraux donc certains sels minéraux qui sont des substances assez et bien le reste donc continue son chemin et devient au bout du chemin ce qu'on appelle l'urine primitive donc cet élément là qu'on appelle nephron c'est cet élément qui fabrique l'urine donc pourquoi ? parce que les nephrons se trouvent donc dans le rein voilà le rappel important que je voulais faire dans cette formation de l'urine donc qui est la durese maintenant par rapport à la polyurie et l'oligourie nous allons voir que c'est simple si la pression osmotique est élevée c'est comme si on avait dans le sang une concentration très élevée mais quel est le moyen de faire baisser une concentration la dilution donc qu'est-ce qui va se passer on aura ici une oligourie au lieu d'éliminer l'eau au niveau de l'urine le corps va reprendre cette eau par le phénomène que je viens d'expliquer qu'on appelle la réabsorption ce qui va faire chuter la pression osmotique donc là en chimie on aurait parlé de dilution à l'inverse si la pression osmotique est trop faible le corps va faire le contraire de la dilution le corps va éliminer de l'eau grâce à une augmentation de la durese les deux éléments importants à noter avant de terminer ici c'est que l'élimination d'urine est contrôlée par des hormones que nous avons vu dans le chapitre précédent ces hormones-là il s'agit n'est-ce pas de l'aldostérone et il s'agit également de l'ADH donc ces hormones pour faire un petit rappel sur le cœur l'aldostérone trouve son origine dans le rein puisqu'en cas d'hypotension le rein libère une enzyme qu'on appelle la rénine cette rénine va transformer l'angétansinogène comme vous le savez du foie en angétansin et l'angétansin va stimuler les glandes corticulérinales ce sont ces glandes corticulérinales qui secrètent ce qu'on appelle l'aldostérone quel est l'effet de l'aldostérone l'aldostérone va stimuler la réabsorption de Na plus voilà de sodium donc si l'organisme est en baisse de natrémie ceci va augmenter la réabsorption de Na plus si c'est le contraire c'est l'inverse qui va se passer on a donc une baisse de la sécrétion d'aldostérone par rapport à l'ADH cet ADH qu'on appelle la vasopressine il faut savoir que l'ADH a comme effet alors que l'aldostérone a un effet réabsorbeur d'eau accompagné de quoi ? accompagné de H2O réabsorption de Na plus donc augmentation de la volumie par rapport à l'ADH qu'on appelle également la vasopressine rappelez-vous du cours sur le cœur la vasopressine qui a une origine cérébrale parce que c'est secrétée par l'hypophyse et bien son effet c'est la réabsorption d'eau donc c'est primordial pour les H2O de comprendre qu'il y a un mécanisme régulateur donc réabsorption d'eau et ce mécanisme régulateur permet n'est-ce pas selon les circonstances d'augmenter une hormone ou de diminuer l'hormone voilà en quelque sorte comment se déroule donc la régulation de la pression osmotique du milieu intérieur Sénégal.com à École au Sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter à École au Sénégal mais la s'ensemble beaucoup plus détaillée va sur École au Sénégal et pour-